Elle était enfin seule. L'autre promeneur qu'elle avait croisé avait été vraiment agaçant et elle avait dû faire semblant de recevoir un appel de son père pour qu'il la laisse enfin tranquille. Tout ce qu'elle voulait, c'était faire une balade et profiter du soleil, sans oublier de laisser une petite offrande à l'esprit de la forêt. On disait qu'il aidait les plantes à pousser et faisait en sorte de garder l'équilibre de l'écosystème et que, si quelqu'un était irrespectueux avec la forêt, il les punissait. Même si ce n'était probablement qu'une superstition, elle aimait l'idée qu'un être surnaturel veillait sur cet endroit. L'atmosphère était toujours tellement paisible, sauf quand elle se faisait aborder par des inconnus insistants. Elle venait de poser sa petite offrande habituelle, des gâteaux au miel, sur l'hôtel consacré, quand un cri retentit soudain dans la direction d'où elle venait, la direction où se trouvait l'homme qu'elle avait importuné. Il s'était peut-être blessé ? Inquiète, elle appela les gardes forestiers avant de courir à toute allure vers la direction du cri. Elle espérait que ce n'était rien de grave. Quand elle arriva sur place, elle fut prise d'une violente nausée, les yeux rivés sur un spectacle macabre. L'homme était à terre, mort, de longues différures sur le corps, les os de sa cage thoracique, à découvert, et des organes manquants. Elle hurla d'horreur avant de vider son estomac. Quand les gardes forestiers arrivèrent, elle était figée, le regard perdu. Dans toute l'activité qui suivit, personne ne remarqua les déchets qui jonchaient le sol quelques mètres plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada